Je vous disais dans ma vidéo sur le maillot d'Aston Villa que les maillots castorés cette année étaient un petit peu surtaillés et effectivement là pour avoir le rendu d'un L en fait j'ai dû prendre un M. Dans ma vidéo originale je vous présentais un L et je le trouvais très grand et taillé comme un XL et j'ai eu confirmation en recevant celui-ci et en prenant les mesures. Il fait 52 cm d'SLSL et 72 cm en haut ce qui fait que c'est vraiment les mesures d'un maillot L alors que c'est un taille M. Donc confirmation que du moins les maillots d'Aston Villa cette année même en version pro puisque ça c'est la version player un petit peu élastique et bien sont surtaillés donc si vous comptez acheter ce maillot qui est encore en promo sur le site d'Aston Villa et que vous aimez en fait qu'il taille comme d'habitude et bien je vous conseille de prendre une taille en dessous. Là j'ai pris un M pour avoir un rendu L.